Pour le cas de l'Union européenne en particulier, parce que c'est là où on fait le plus en termes d'échanges commerciaux, il y a déjà le respect d'une règle fondamentale dans les échanges. C'est ce qu'on appelle la règle d'origine. Cette règle d'origine nécessite que le produit importé sans pays de droits de douane venant de l'Europe soit originaire de l'Europe, respecte donc l'origine européenne. Cette règle n'est pas toujours respectée par certains pays, donc il faut plus de rigueur par rapport à ça. Deuxièmement, je parle de termes importation, mais non de termes exportation, parce qu'un équilibre c'est à la fois import et export. Lorsque j'exporte des produits marocains vers l'Union européenne, ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, c'est-à-dire des normes qui sont mises en place par l'Union européenne sur un ensemble de produits, sont des normes draconiennes que souvent l'entreprise marocaine a du mal à respecter. Par exemple, la tomate doit avoir tel ou tel volume, telle ou telle forme. Par exemple, le médicament doit respecter telle dose de machin, etc. Il faut écrire ça de certaines manières, etc. Donc un ensemble de choses. Il y a aussi des agissements, comme on a vu il y a quelques jours maintenant en Espagne, des marchandises marocaines qui ont été saccagées, et ça aussi, ce sont des méthodes pour pouvoir en fait endiguer et faire en sorte un petit peu que… Encore une fois, on revient au fait que nous sommes un pays qui respecte ces engagements, qui respectent… Parce qu'on n'a jamais vu une marchandise espagnole entrer sur le sol marocain, saccager ou arrêter par des Marocains. Voilà, je ne veux pas qu'on réfléchisse dans ce sens-là, je veux qu'on réfléchisse dans le cadre de la règle du droit, dans le cadre de ce qui a été signé entre le Maroc et ses partenaires, et appliquer de temps en temps ce que nous donne l'accord lui-même. Qu'est-ce que nous donne l'accord lui-même ? Il nous donne le droit d'appliquer des mesures de défense commerciale. Lorsque je vois qu'il y a une industrie qui est fortement menacée par les importations européennes ou autres, j'ai le droit pendant une période de protéger cette industrie. Donc ça, ça existe. Deuxièmement, on a des réunions périodiques avec nos partenaires. Donc tous les deux ans pour certains, tous les ans pour d'autres, etc. Il faut profiter de ces réunions-là pour évoquer tout ce qui ne marche pas et envisager des solutions faisables et les suivre pour améliorer ce solde. Lorsqu'on se réunit et qu'on discute, par exemple, d'améliorer à travers les investissements, il faut cibler quels sont ces investissements. Il faut savoir qui va les réaliser. Il faut se donner des échéances pour réaliser ces investissements. Ça a été fait très souvent avec l'Union européenne. Ça n'a pas été fait avec d'autres partenaires.